C'est à l'issue de la formation organisée du 11 au 15 mars par le Pôle National de Promotion de l'Emploi que 39 jeunes femmes maires de l'association Gabtrotter ont reçu leur parchemin ce vendredi 21 mars au siège du PNPE. Le Pôle National de Promotion de l'Emploi inscrit ici les bases de sa nouvelle vision stratégique intitulée « Réinventer l'emploi ». Dans le développement d'une proximité nette avec tous les acteurs de l'insertion sociale et professionnelle afin de se repositionner comme acteurs essentiels dans l'exécution des actions de promotion de l'emploi et de l'accompagnement. Ainsi, la réponse du PNPE à former des demandeurs d'emploi, membres de l'association Gabtrotter sur les techniques de recherche d'emploi, est en cohérence avec la nouvelle vision stratégique. Et notre lémotive repose principalement sur l'autonomisation des demandeurs d'emploi par le passage du statut de chômeur à demandeur d'emploi. Il faut savoir que, chers bénéficiaires, la recherche de l'emploi est tout un processus, tout comme les études qui ont été menées pour les uns et pour les autres. En effet, ce vendredi 21 mars 2024, le Pôle National de Promotion de l'Emploi, en partenariat avec Gabtrotter, qui est une association qui accompagne les jeunes femmes vulnérables afin de les aider à se réaliser, a remis à 39 jeunes femmes mères formées pendant 5 jours au siège du PNPE des attestations de participation aux ateliers techniques de recherche d'emploi. Je ressors de là avec un sentiment de satisfaction et de reconnaissance déjà. Je suis satisfaite parce qu'en venant ici, je n'avais pas toutes les compétences acquises pour les tiers techniques de recherche d'emploi, mais grâce à la formation ici au PNPE, j'ai acquis de nouvelles choses. Cette formation est très bénéfique et on souhaite encourager les autres jeunes filles mères qui ne font rien à s'adapter et à se lancer, se booster pour avoir une formation. Cette formation a été basée sur la technique de rédaction de CV et de lettres de motivation, ayant ainsi pour but l'acquisition des outils qui servent à présenter le parcours des motivations du demandeur d'emploi, en lui donnant l'opportunité de mieux se vendre sur ce marché. Au nom du ministre du Travail, je vous remets cette attestation de participation avec tous mes entourages. Le ministre du Travail et de la lutte contre le chômage que je représente a reçu des hautes autorités en tête desquelles le président de la Transition, président de la République, chef de l'État, Brice Clotaire-Oliguingema, mandat d'exécuter quatre actes prioritaires. L'une des 16 orientations stratégiques est de favoriser l'emploi de la main d'oeuvre gabonaise. Je ne peux qu'encourager des thèses initiatives, M. le directeur général. Chers bénéficiaires, tout en vous félicitant pour la motivation qui vous anime de sortir du chômage, j'en appelle à votre responsabilité qui vous amènera à appliquer les notions qui vous ont été transmises pendant cet atelier. Notons que c'est encadré par leur ministère de tutelle, qui est le ministère du Travail et de la lutte contre le chômage, que le PNPE a pu assister à ses demandeurs d'emploi. Ne pas avoir un emploi, c'est difficile, mais lorsqu'on se fait former sans pour autant pouvoir trouver un emploi, c'est autant plus difficile parce qu'on a l'impression que ce qu'on a eu à faire ou la formation qu'on a reçue ne marche pas. Et c'est là où intervient le PNPE, qui fait partie des partenaires, qui a su nous soutenir face à cette situation et a décidé de former des jeunes filles mères à comment trouver un emploi. Une politique de formation qui s'inscrit bien dans les objectifs du CTRI pour lutter contre le chômage au Gabon.